Dernier virage, on parle de pénurie d'électricité, le gouvernement inquiète de solutions, on en parle dans un instant avec les chroniqueurs, mais avant nous partons avec ce reportage réalisé par Alceni Ibarri, reporter à Espace TV. Le Premier ministre a entamé son point de presse en rendant hommage aux deux victimes tombées à Kenya lors des manifestations contre les coupures de courant, une tragédie qui a suscité l'indignation et le désir de vérité. Et nous rappelons aux forces de défense et de sécurité que le maintien d'ordre est régi par des règles bien précises où on ne peut pas utiliser des armes à feu dans le cadre du maintien d'ordre. Deuxièmement, il est important que le procureur en charge de ce territoire puisse mener des enquêtes diligentes pour que les autorités à tous les niveaux puissent savoir comment cela s'est passé. Bauri estime que le manque d'eau dans les barrages, l'explosion du dépôt de carburant, la pression subie par les finances publiques sont autant des facteurs qui expliquent cette situation difficile. Pour que tous les citoyens guinéens le sachent, si par exemple l'état guinéen engrange de manière globale des recettes de 3 000 milliards de francs guinéens, tout ce montant-là est englouti dans l'électricité. Le premier ministre a également évoqué plusieurs alternatives en cours d'études pour pallier cette crise énergétique. L'utilisation d'un bateau équipé d'une centrale électrique n'est point à exclure. Entre nous, ce projet est relativement coûteux. Il faut louer le bateau, il faut approvisionner le bateau en carburant pour la production d'électricité. Je crois que c'est cette alternative qui existe avec le bateau. Il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être explorées. Lorsque les procédures techniques, les procédures réglementaires seront terminées, il va de soi. Cela nous permettra de communiquer à tous les résultats de ce que nous obtiendrons comme moyen d'assurer une production d'environ 150 MW pour satisfaire la demande, surtout du Grand Conakry. La situation reste donc tendue, avec des défis complexes à reléver. Le gouvernement se trouve face à une pression croissante pour trouver des solutions durables à ces coupures de courant qui affectent la vie quotidienne de nombreux citoyens. C'est cela aussi le contraste. Quand on cumule travail de radio et télé, on l'a écouté, la chute d'Alsen Ibarri, Ghiba Milimounou. Il le disait, la solution, ce n'est pas pour demain. Oui, c'est un tableau sombre que le Premier ministre a dressé hier. Et à l'écouter, on constate tout de suite qu'il a voulu être clair hier parce que prendre des engagements dans une situation assez critique, c'est prendre des risques. Et à l'écouter, ce n'est pas pour demain la solution. Il faut continuer à faire avec ce que nous avons. J'ai pu parler avec certains agents techniques qui m'ont expliqué un peu la situation actuellement. Vous savez, à Conakry, actuellement, on a des centrales thermiques. Et les centrales thermiques dans tout le réseau, c'est 20% de la production. Vous avez par exemple des centrales thermiques de Tombo. Vous avez Kippé. Vous avez la tannerie ici. Donc Tombo, par exemple, actuellement, la capacité produite, c'est 35 mégawatts. J'apprends. Vous avez Kippé 50 mégawatts. Vous avez Tannerie 50 mégawatts. C'est ce qui fait 135 mégawatts. Par rapport à la demande aujourd'hui sur le terrain, c'est très peu parce que la population est en train de grossir d'année en année. Et ce qui expliquerait les stages, c'est que depuis l'explosion du dépôt, il n'y a pas où stocker le mazout parce que c'est le mazout qu'on envoie pour que les groupes soient mis en marche. Donc il n'y a pas où stocker les mazoutes. Donc ce qu'on envoie, on essaie de... Il y a une gestion parcimonieuse qui est mise en place. Donc on fournit les mazoutes. On lance les groupes. Sauf que pendant la journée, on n'utilise pas les groupes pour les foyers. C'est pour les zones stratégiques et les industries. Vous avez par exemple Topaz, vous avez la Sobraghi. Vous avez la zone industrielle ici du côté de Cagbeling. Kaloum. Donc c'est Kaloum qui est un centre administratif économique qui est mis en... C'est là-bas où on donne l'électricité. On donne l'électricité à Topaz aussi, Sobraghi et les zones industrielles parce que j'ai posé la question. Mais pourquoi prioriser ces zones industrielles ? Ils m'ont dit que Topaz seulement c'est 2000 employés. Si ces entités-là s'arrêtent, c'est l'économie du pays qui peut être impactée. Le centre administratif aussi qui est Kaloum doit fonctionner. Donc c'est une gestion parcimonieuse. Ça fait qu'on ne peut pas, vu qu'on n'a pas où stocker le mazout, on a du mal à se procurer du carburant. Donc ça fait qu'on est dans une gestion un peu difficile. C'est l'argument qui a été développé. Donc on ne peut pas fournir l'électricité à tous les foyers. Si on le fait, on risque de ne plus avoir de carburant et c'est tout le monde qui va être projeté. C'est l'explication donnée par les techniciens. C'est l'explication donnée par les techniciens. Donc il y a ça. Et deuxième chose, c'est que vous avez les barrages. Puisque le ministre, le Premier ministre est revenu sur le cadre des barrages à Soapiti, Kaleta ou aussi Garafiri. Qu'est-ce qu'ils expliqueraient un peu ? Ils disent que le niveau de l'eau a très baissé. L'étillage. L'étillage, on est dans une période d'étillage. Et que si nous ne protégeons pas les barrages, parce que vouloir dire qu'on va donner l'électricité... Pomper. Pomper, 24 heures sur 24, les barrages devraient s'arrêter. Et si ça s'arrête, c'est un investissement lourd qu'on va perdre. Par exemple, actuellement, Kaleta qui est de 240 mégawatts, c'est pratiquement 100 mégawatts qui est produit. Vous avez Garafiri qui a été installé avec 75 mégawatts. Ce n'est pas ce qui est fourni aujourd'hui. C'est ce qui fait que Kindia n'a pas d'électricité et Mamou, j'apprends que même Mamou va commencer avec le délestage. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'eau. Donc, ils essaient de protéger les barrages avant que la saison hivernale ne commence. Donc, il faut protéger les barrages. Et pour finir, l'autre facteur, c'est que j'aurais appris qu'ils sont même alliés jusqu'à des mandats à la Côte d'Ivoire à travers le projet d'interconnexion. Puisque Jéré Corée a 11 mégawatts avec le projet d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. C'est un SLG, c'est-à-dire Côte d'Ivoire libérée à Sierra Leone et Guinée. Donc, ce projet d'interconnexion, Jéré Corée qui a le courant. Le projet d'interconnexion aussi, Bokey, ici, ils ont le courant avec l'AB et Mali. Donc, les villages de Kindia qui sont traversés... L'AB en ce moment, il y a le courant. Oui, il y a le courant parce que c'est le projet d'interconnexion. Donc, il a été demandé à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut fournir à la Guinée 15 mégawatts sur le projet d'interconnexion ? L'arguement qui a été développé, c'est qu'ils ont donné 18 mégawatts à la Sierra Leone. Sauf que la Sierra Leone a des problèmes de comptabilité, ils n'arrivent pas à payer les factures. Donc, les Ivoiriens ont perdu le même scénario avec la Guinée. Donc, ils n'ont pas pu donner les 15 mégawatts à la Guinée. Ça allait nous permettre, en attendant qu'on sorte de cette période, pour pouvoir donner l'électricité aux Guinéens. Donc, globalement, nous sommes dans une situation critique. Sur le bateau, le PM l'a dit, c'est coûteux. Mais j'apprends que le bateau va être à Conakry dans une dizaine de jours. C'est un bateau de 200... Finalement, est-ce que j'ai appris d'une source ce matin ? Que le bateau pourrait être à Conakry dans une dizaine de jours. Et donc, le bateau, c'est autour de 240 mégawatts, comme ce soit petit. Mais c'est 200, je crois, 28 mégawatts qui va être la capacité qui va être distillée aux citoyens. Sauf que vous avez écouté Baoury, c'est coûteux. Et ce n'est même pas Al-Bara qui l'amène. J'apprends qu'il y a une entreprise guinéenne. Les Guinéens qui se sont mis ensemble. Il y a le nom de Cassius. Un consortium. Un consortium. Il y a le nom de Cassius Dubaté qui revient. Cassius Dubaté fait partie de ce consortium, qui envoie le bateau. Donc, c'est 240 mégawatts avec 238 mégawatts de production. Alors, vivement l'arrivée de ce bateau pour pouvoir compenser ce déficit le temps que nous puissions sortir de ça. Et pour éviter les crises, les manifestations intempestives. Puisque ce soit petit, ce n'est pas que pour la Guinée. C'est la Guinée et la Chine. C'est seulement Garafri qui appartient à 100% à l'État guinéen. Allez-y Jacques, pour Clore. Moi, je pense que s'ils sont dans des réflexions, il faut qu'ils les poussent loin. Parce qu'on prive les ménages pour les sociétés. Pour les entreprises. Et les entreprises ont des moyens. Donc, je pense que si on estime que le bateau est très coûteux, on pourrait, pourquoi pas, brancher ces entreprises-là sur le bateau. Et que nous, nous nous contentons de notre service social ici avec le coût qu'on peut payer. Et en ce moment, l'État pourrait ne pas être celui qui achète avec ce consortium-là pour vendre aux entreprises. Je crois que les entreprises, l'État peut être le garant. Et puis, les entreprises traitent directement avec les fournisseurs. J'ai dit ça comme ça et sans être technicien. Concrètement, comment ça devrait marcher dans un pays ? Non. L'État, en fait, c'est l'électricité, c'est un peu du pouvoir. C'est l'État. C'est l'État, c'est du pouvoir égalien. Mais ce n'est pas exclu qu'on privatise la fourniture. Déjà, d'ailleurs, il y a eu un côté privatisation. Parce que toutes ces sociétés-là qui fournissent de l'électricité vendent à l'État. Donc, l'État achète pour donner à l'EDG. Et puis, évidemment, l'EDG nous vend ça à perte. Parce que le coût auquel on achète est plus élevé qu'au coût auquel l'EDG nous vend de l'électricité. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a déjà des centrales qui fournissent une quantité qui ne peut pas nous suffire. Qui ne peut pas suffire aux ménages et aux entreprises à la fois. Mais si on dissocie, on fait en sorte qu'il y ait un traitement, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais un traitement direct entre les fournisseurs, en tout cas ceux qui amènent le bateau, et ces grosses entreprises qui sont de grands consommateurs, en tout cas, d'électricité, je crois que ça peut aider à réduire un peu la charge sur les centrales thermiques. Et en ce moment, on pourrait augmenter un peu sur le temps d'approvisionnement d'électricité. Au lieu d'attendre 17 heures, peut-être qu'on peut observer une coupure de 2 à 3 heures par jour, et puis le reste, on a de l'énergie. Peut-être qu'il n'y aurait même plus de coupures. Parce qu'on est en train de prioriser des grosses entreprises, mais il y a des petites entreprises qui ont 20, 30, 40, même sans employés, mais qui aussi, si vous voulez, comptent beaucoup dans l'économie du pays. Donc il ne faut pas seulement regarder Topaz. C'est le cas des médias. Voilà, il ne faut pas regarder Topaz avec ses 2000 employés, et oublier, n'est-ce pas, une entreprise qui a 20 employés, mais 20 employés, c'est 20 ménages. C'est combien de personnes derrière ? Voilà, c'est beaucoup de personnes derrière. Justement, rapidement, voilà, une seconde. Hier, il y a eu une coupure dans beaucoup de quartiers la nuit. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et j'aurais appris que c'est au niveau de la centrale de Kipé, que c'est un groupe qui aurait lâché à cause d'un peu de... De la charge. De la charge. Et vous savez, à 18h, ce sont des heures où les gens sont plus branchés. Ça a sauté, donc tous les quatre départs ont lâché. Le temps de remettre la machine en marche, c'est ce qui a fait qu'on est tombé dans le noir. Donc la situation, quand même, elle est difficile. Et vivement, beaucoup de prières pour Aboubaka Kamara. Bien, on espère qu'il y aura des solutions pour mettre les crises out en dehors de notre chère Guinée. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision et à ceux qui nous ont écoutés à la radio. Mais avant que je ne rende l'antenne, évidemment, notre Miss Ebenne est là. Elle va faire élire le mur du jour. Ou bien il est déjà élu, elle va donner le résultat. On ne transite pas sans transition, d'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que Damirot et Daouda Mohamed ont pris un mur chacun et puis Mohamed Ali en a pris deux. Bien, donc Mohamed Ali est le mur du jour, puisque je sais qu'il réagit toujours. Je ferme le micro. Merci à Mohamed Kamara qui a géré le son du côté de la radio. Merci à Satoussane. Merci à toute l'équipe de la régie. Merci à Alassane Gallo, l'homme de nuit. Merci à Mamoudou Kondé, à Mafata Sano, Kadi Touré. Merci à Lamine Sidibé. Merci à vous tous. A demain pour un autre numéro des Grandes Gueules, pour votre bonheur.